confinement au chantier de la maison bulle si le concept des maisons bulles et des maisons enterrées vous intéresse regardez la description il ya un petit lien je vous invite à cliquer dessus et vous inscrire bon je suis confiné chez moi normalement alors je me suis fait toutes mes attestations pour pouvoir venir au chantier mais mais je me demande si c'est une bonne idée quoi en fait on sait plus tellement quoi croire voilà alors on sait pas combien de temps ça va durer ce qui soit ça va durer une semaine quinze jours un mois comme certains disent peut-être deux mois si ça dure deux mois ça veut dire que toute l'économie s'écroule quoi tout s'écroule je voudrais que vous réfléchissez bien à ce truc là tout s'écroule le monde que vous connaissiez on le retrouvera pas il faudra réfléchir au monde de demain comment vous le voulez le monde de demain je crois que dans le monde de demain moi j'ai ma petite ma petite mission c'est à dire réfléchir avec vous à comment construire une petite maison bio climatique enterré alors moi je suis dans le truc enterré je m'enlèverai pas l'idée il y en a d'autres qui sont dans la cabane en bois il y en a d'autres qui sont dans les tiniaous il n'y a pas de je pense dans les carter il n'y a pas je pense de bon ou de mauvaise idée je crois que chacun a son idée on va tous dans le même sens à mon avis en tout cas on va pas dans le sens grande maison alors ici j'ai fait une grande maison mais ça c'était une autre époque et c'était pour faire je vous rappelle des chambres d'hôtes ce que je voudrais c'est terminer un petit bout comme c'était prévu déjà depuis un an terminer un petit bout pouvoir venir vivre ici ce que j'aurais dû faire là je serais bien ça super bien plutôt que dans mon appartement où j'ai des voisins un peu bruyant et puis construire au dessus là haut une petite bulle petite bulle dont je vais mettre petit à petit les les plans les réflexions sur la chaîne youtube et sur le site internet voilà alors ma petite introduction et puis on va regarder un petit peu en faire une petite visite du chantier vite fait ailleurs en courant j'ai rencontré des gendarmes super sympa j'avais mes attestations enfin mon attestation pour courir bon je lui demandais de pas aller trop loin de courir plutôt autour de la maison qui est à faire plusieurs fois le tour donc c'est ce que je fais maintenant le matin j'essaye de me lever un peu plus tôt et de courir pas trop trop loin et puis je me suis fait deux dérogations donc pour bosser au terrain puisque je suis auto entrepreneur pour vous pour la maison bulle je fais des vidéos pour sur le chantier pour avancer pour avancer donc en ce période de confinement eh bien je viens au chantier pour faire du béton et terminer la voûte de façon à pouvoir déménager ici quoi en plus je vis dans 31 mètres carrés tout seul je sors de l'immeuble je crois jamais personne je descends au parking souterrain où il ya personne il ya que quatre voitures donc sur 60 places ensuite je prends ma voiture où je suis tout seul j'arrive au chantier je suis seul sur le chemin et puis au chantier personne donc il ya personne qui vient m'aider de toute façon ne venez pas m'aider aujourd'hui je vous dis ne venez pas m'aider le contraire donc j'avance tout seul alors j'ai pas mal de trucs à faire ce que je voudrais faire aujourd'hui je suis venu cet après midi pour un petit peu faire du rangement mais demain demain ou après demain demain ouais je vais essayer de venir pour faire du béton alors le projet c'est quoi l'idée c'est toujours la même chose un bétonner la voûte donc pour bétonner la voûte ici il faut que je fasse à la boîte donc j'ai vérifié ils m'ont pas coupé l'électricité j'avais un petit peu peur mais ils m'ont pas coupé donc là je vais faire la boîte cette partie là depuis ici ce qui serait pas mal c'est de refaire un petit peu le coffrage ici là refaire un petit peu ce coffrage ce que je pourrais faire aujourd'hui là pour pouvoir couler mettre du béton ici sur cette partie là pour pouvoir à un moment donné m'appuyer dessus quoi parce que là quand je m'appuie dessus c'est limite quoi donc ce serait pas mal de refaire ça et de pouvoir m'appuyer dessus ensuite l'idée ce serait de projeter ici coffrer là à l'extérieur pour pouvoir projeter cette partie là le petit mur qui monte là d'accord ensuite bon ça je le ferai après ça là je le ferai après plus tard là il faut là je pourrais le faire plus tard aussi c'est pas très très important pour l'instant il y a ce côté là à faire l'appareil je projette à la boîte là je peux venir là 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 l'idée ce serait d'aller jusqu'à là bas là bas je pourrais pas le projeter à la boîte donc je vais le faire à la main quoi je vais le faire à la main et après comme vous vous rappelez c'est la merde c'est la merde là-haut tout seul à la boîte c'est la merde de toute façon donc l'idée ça va être de le faire à la main au seau je ne projeterai pas à la boîte je vais arriver avec ma boîte ici hop je vais passer mes seaux là et puis je vais venir les poser au dessus là bas là où on voit qu'il y a des manques là tout ça il y a du manque là donc bétonner toute cette partie là pour pouvoir à un moment donné enlever tous les coffrages là tous les bois tous les bois et puis projeter à l'intérieur alors je comptais sur Luc mais bon vu la situation actuelle en france et puis Luc il bosse aussi à son chantier donc vu la situation actuelle en france c'est même pas la peine d'y penser mais ben je vais le faire tout seul tranquille là morceau par morceau toc 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 il y a des endroits où ce sera un peu plus compliqué mais ça se fait quoi ça se fait là où ça va être chiant c'est là là ce trou là je ne sais pas comment je vais le faire petit à petit en fait petit à petit le truc va se diminuer 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 puis à un moment donné il va disparaître refaire une couche en bref projeter tout l'intérieur de de cette voûte qui était prévu pour faire un garage qui a ensuite été prévu pour faire un dressing et qui maintenant va finir en mini studio pour pouvoir déménager ici ben dès que dès que ça va être possible avant cela il faudrait quand même alors là par contre tout seul je sais pas quand même je fasse un drain alors vous vous rappelez ici c'est la maison bulle c'est la maison bulle bio climatique enterrée l'idée c'est de faire un patch donc un concept du physicien américain john hett qui dans les années 70 a pensé à cette idée de d'enterrer les maisons alors c'était pas des maisons bulle c'est des maisons ordinaires en béton souvent quand même sur la maison il met de la terre donc là il y aura de la terre de la terre en plus là c'est de la roche donc il n'y a pas de problème et là il y aura du gravat de la terre etc ça montera ça montera et puis quand on arrivera au niveau de la maison ben on mettra un isolant dessus hop qui couvrira 6 mètres derrière et par dessus l'isolant un peu de terre la terre végétale le but c'est que la terre qui a sous l'isolant elle s'assèche petit à petit cette terre là et à face comme une grosse masse thermique et ensuite le fait d'être orienté plein sud le soleil chauffe la maison la maison la chaleur dans la maison va toujours vers le froid donc elle va dans les murs en béton dans la terre qui est derrière pendant six mois on sait que la vitesse de la chaleur dans la terre elle est de un mètre par mois c'est pour ça que l'isolant il fait six mètres pendant six mois la terre accumule de la chaleur et ensuite elle restitue l'hiver alors moi je pense que à partir d'un 3-4 ans la terre elle est à la même température et c'est l'extérieur qui change il n'y a que quelques degrés à rajouter avec un poêle à bois ou ou avec des petits radiateurs etc donc l'idée ici c'est vraiment de mettre de la terre avant de mettre de la terre même s'il y aura cette espèce d'isolant l'idée est quand même de se dire pendant x temps il n'y aura pas l'isolant donc l'humidité va rentrer même s'il y a une bâche ici l'humidité va quand même rentrer donc l'idée ce serait de faire un drain donc d'enlever tout ça là d'aller le plus loin possible d'aller jusqu'au bout là peu près et de poser un drain qui va descendre tout doucement ça veut dire qu'ici il va falloir creuser là et tout là là dans cette petite partie va falloir creuser donc faire une tranchée faire une tranchée puis l'eau partira dans le terrain il ya un hectare doit partir à dedans quoi donc ça c'est un sacré boulot quoi ça c'est un sacré boulot je pensais pas le faire tout seul mais bon s'il faut donc faire les choses petit à petit je mets des petits objectifs petit à petit on y arrivera quoi pour pouvoir après fermer alors là dans le grillat dans le ferraillage que j'avais fait là là j'avais bien pensé à laisser des attentes ce qui va me permettre avec le ferriage d'ici ben de venir quand on aura fait le drain de venir fermer ici alors ça aurait été intéressant à une époque si j'y avais pensé de faire peut-être une petite un petit couloir ou qui aurait emmené jusque derrière ouais ça aurait été intéressant le problème c'est qu'on va pas le faire maintenant quoi c'est encore un truc de fou ma femme avait raison c'est c'est philippe t'as trop agrandi t'as trop l'avait raison écouter les femmes écouter les femmes et disent pas toujours des bêtises au contraire bien au contraire ils disent souvent la vérité parce qu'elles ont une autre façon de penser l'homme lui est rêveur il imagine plein de trucs il a grandi moi je suis totalement dans ce rythme là et ma femme elle a été plus dans le terre à terre quoi aujourd'hui c'est clair la maison est beaucoup trop grande ce serait à refaire je ferai toujours 165 mètres carrés mais je ferai quatre petites maisons quatre maisons de 40 mètres carrés et j'habiterai déjà dans une et j'en referai trois autres pour les louer mais c'est comme ça c'est fait on peut pas revenir en arrière la maison servira de gîte on verra on verra pour l'instant le but c'est de terminer cette voûte et de terminer petit à petit la maison et en même temps de construire là-haut une petite bulle qui va être le résultat de ce que je vous propose de suivre au fur et à mesure sur mes vidéos c'est à dire une petite bulle bioclimatique enterré un petit habitat facilement constructible partout si vous avez vu les lézards là vous n'avez pas vu c'est de lézard là qui se balade petite maison voilà de 20 mètres carrés à peu près au sol avec plein de petites idées de d'aménagement maison fonctionnelle avec tout sera regroupé dans 20 mètres carrés un lit une salle à manger une cuisine un petit coin salon un petit coin bureau et c'est donc je vous propose d'y réfléchir ce sera là haut sur le terrain haut voilà là là je vais projeter là cette partie là je vais la projeter à la boîte le plus chiant ça va être là haut je demanderai conseil à lui par téléphone le plus chiant ça va être là haut et après l'intéressant ce sera d'enlever les bois et renforts quand tout sera bien sec et puis de trouver une manière de boucher ici dans un premier temps je me déplace là boucher cette porte ici dans un premier temps pour pouvoir en fait faire une une grande baie ici la grande baie là je ne sais pas si vous la voyez on la voit de l'extérieur la baie de l'extérieur c'est plus simple la baie là vous la voyez là hop cette baie exactement comme chez Marc Marc de la Croix dans la Loire avec Antonio ils ont fait il y avait un ancien garage qu'ils ont transformé en chambre et il y a une une voûte comme ça un petit peu comme la maison en à la maison enterrée là en grille qui avait fait tant de vues sur mon site internet je sais plus combien il y avait de vues plus de plus de 5000 vues je me rappelle plus 6000 donc l'appareil une voûte la voûte plus donc une baie qui donnera au sud et permettra de faire un petit studio à l'intérieur donc ça c'est l'objectif vraiment en 2020 c'est cet objectif là qu'il faut pas faut pas louper quoi donc là l'objectif de demain d'aujourd'hui c'est de consolider ce coffrage reconsolider nettoyer là préparer pour demain pouvoir couler couler ici certainement projeter ici et puis voilà faire du béton quoi faire du béton faire du béton projeter ici ou ou poser au dessus là on va voir comment ça va se passer créer la suite du mur là on fait raillage là il y a la suite du mur qui doit se faire là pour continuer jusque par là donc ça fait beaucoup de boulot ça fait beaucoup de boulot vous verriez comment la caméra est posée d'ailleurs je vais faire une petite photo elle est vraiment juste posée à anthony m'a appelé 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 m'a appelé